Salut à tous, on se retrouve pour l'épisode 1952 du ZapImage. On commence aujourd'hui en ce dimanche 25 septembre avec des anniversaires. Regardez tous les joueurs, ils fêtent leur anniversaire aujourd'hui. On peut voir par exemple le défenseur de l'équipe de France qu'on pourrait peut-être voir ce soir. Le défenseur marseillais Jonathan Clos, il fête aujourd'hui ses 30 ans. On va parler cette fois-ci de la Belgique et c'est officiel, on l'a pris hier. Adidas dévoile le nouveau maillot extérieur de la Belgique pour la Coupe du Monde. Donc ça sera un maillot de couleur blanc pour cette sélection belge lors de cette future Coupe du Monde pour les matchs à l'extérieur. Bon ça se joue au Qatar mais bon il y a toujours une équipe à domicile et une équipe à l'extérieur. Donc voilà ça sera un maillot de couleur blanc que je trouve très beau. Alors là ce maillot pour cette sélection belge, pour cette future Coupe du Monde et le maillot domicile. On le connaît déjà depuis quand même quelques semaines. C'est ce maillot qu'on portait les Belges lors de la victoire jeudi dernier en Ligue des Nations. Donc voilà les deux maillots de la Belgique pour cette future Coupe du Monde. Et toujours avec la Belgique car les Belges ce soir se déplacent du côté des Pays-Bas pour cette dernière journée de la Ligue des Nations. Il y a aussi Pédale, Pologne, Autriche, Croatie et aussi Danemark, France et aussi des autres matchs dans les autres ligues de cette Ligue des Nations. Et on revient bien sûr sur les plus grosses équipes. Donc tout d'abord la Belgique, on revient sur les Belges qui se déplacent du côté des Pays-Bas ce soir pour la dernière journée. Actuellement au classement avant cette journée ultime ce soir. Donc les Pays-Bas 13 points, la Belgique 10 points. Donc il ne reste plus qu'un match, plus que 3 points à donner. Donc voilà c'est simple en gros. La Belgique s'ils veulent terminer premier et aller au final four. Ils doivent absolument s'imposer du côté des Pays-Bas. En plus avec une grosse victoire parce qu'on peut voir la différence de but. On peut voir que les Néerlandais sont mieux que les Belges. Donc voilà les Pays-Bas un match nul. Ça suffit pour eux pour aller au final four. Pour cette saison de Ligue des Nations. Et concernant toujours cette sélection belge, les gars Thierry Henry sera sur le banc de la Belgique face aux Pays-Bas ce soir. Roberto Martinez a été expulsé. Donc c'était jeudi soir. Donc du coup voilà c'est l'entraîneur va dire adjoint. Donc du coup Thierry Henry qui sera sur le banc de la sélection belge ce soir. Côté équipe de France. Donc la France après sa victoire 2-0 contre l'Autriche. Donc ce soir c'est le dernier match des Bleus en Ligue des Nations. Donc c'est du côté du Denmark. N'oubliez pas que le Denmark on va les affronter en face de poule de la future Coupe du Monde. N'oubliez pas que les Danois nous ont battus au stade de France. Je crois que c'était une défaite 2-1 de l'équipe de France. Bref donc ce soir Denmark-France, l'équipe de France 3ème, le Denmark 2ème. Donc en gros il y a de l'enjeu partout dans ce groupe pour finir 1er, pour ne pas finir dernier. Voilà parce que la dernière position, la 4ème position c'est Ligue B en gros de la future Ligue des Nations. Donc voilà la France doit mieux faire que l'Autriche. L'Autriche dans le même temps recevra la Croatie. Mais la Croatie devra absolument s'imposer s'ils veulent finir en tête. Donc voilà le dilemme est simple pour les Bleus. Il faut prendre les 3 points pour être sûr de terminer en 3ème position. Et du coup se maintenir lors de cette saison de Ligue des Nations. Qui n'a pas été bonne pour l'équipe de France. Mais pas que l'équipe de France avait gagné la saison dernière cette Nation League. Et toujours avec l'équipe de France et le match jeudi. On peut voir toujours que le football à la télé ça fait beaucoup d'audience. Il y a eu quasiment 5 millions de téléspectateurs qui ont suivi France-Autriche un jeudi soir. Faisant de M6 le leader de la soirée en termes d'audience. Donc le match ce soir est diffusé sur TF1. Donc là c'est souvent M6 ou TF1. Donc ce soir ça sera sur TF1. Ce démarque France. Toujours avec l'équipe de France et des autres grandes nations européennes. Donc l'Euro à 32 équipes ne devrait finalement jamais avoir lieu. L'UEFA aurait décidé d'abandonner son projet de passer la compétition de 24 à 32 nations. On en avait parlé là ces derniers mois. Du coup non ça va rester à 24 nations. Pourquoi ? Donc la raison la phase éliminatoire de la compétition serait moins lucrative pour les finances de l'UEFA. Donc là c'est une question d'argent. En gros ça rapporterait moins d'argent. Les matchs de qualification. Parce que bien sûr c'est à 32 nations qui se sont qualifiées pour l'Euro que 24 actuellement. Donc bien sûr ça serait beaucoup plus simple. En gros il y aurait moins d'enjeux et du coup ça apporterait moins d'argent à l'UEFA. Donc c'est pour ça qu'en gros ils vont rester sur un Euro à 24 équipes. Ou bien pas que l'Euro 2024 dans deux ans se joue en Allemagne. Et l'Euro 2028 où il aurait dû avoir 32 nations. Il se jouera normalement au Royaume-Uni et à l'Irlande. Donc pour l'instant ce n'est pas encore officiel. Mais ça devrait être du côté de la Grande-Bretagne cet Euro 2028 dans six ans. Toujours avec l'UEFA les gars. Toujours avec des nouvelles compétitions. Ça ils essayent d'en faire plein. On sait qu'il y a eu l'Europa Conférence Ligue qui a été faite dernièrement. La saison dernière. Et l'UEFA les gars étudient un nouveau format du Final Four pour la Super Coupe d'Europe. Donc ils comprendraient assez tout ça. Donc le vainqueur tout d'abord de la Ligue des Champions. Le vainqueur de la Ligue Europa. Et le vainqueur de la Ligue Europa Conférence. Ce qui ferait là cette saison. Le Real, le Francfort et l'équipe de l'Ais Roma. Plus le vainqueur de la MLS. Donc en gros ça ferait deux équipes qui s'affrontent. En demi-finale. Puis après une finale. Voilà pour la Super Coupe d'Europe. Voilà le final Four de la Super Coupe d'Europe. Voilà encore une compétition qui pourrait être créée. Bien sûr ça pourrait ramener de l'argent à l'UEFA. C'est pour ça en gros qu'ils essaient de faire plein de compétitions. Et toujours avec l'UEFA. Et une question certainement aussi d'argent. Donc étudierait la possibilité d'organiser une finale de Ligue des Champions aux Etats-Unis. Dans les années à venir. L'association européenne des clubs ECA. Est également favorable afin de multiplier les ventes de sponsoring et de droits télévisuels. Voilà comme je dis. C'est encore une question d'argent. Donc là cette saison c'est à Istanbul en Turquie. La finale de Ligue des Champions 2023. Peut-être je ne sais pas dans 3-4 ans. Il pourrait y avoir une finale. Je ne sais pas. Tiens par exemple à New York. Donc il n'y a jamais eu de finale de Ligue des Champions hors l'Europe. Donc voilà ça pourrait avoir lieu dans les années futures. On va parler de l'affaire Paul Pogba. J'en reparle là quand même depuis quelques jours. Parce qu'il y a une nouvelle vidéo qui a été postée par Mathias Pogba. Donc actuellement en détention. Donc en prison. Mathias Pogba publie de nouveaux messages et de vidéos programmées sur son compte Twitter. Ça avait déjà été programmé. Ça devait sortir à ce moment-là. Bref. Donc il s'en prend à son agent Rafaela Pimenta. C'est tout simplement l'agent de Paul Pogba. Donc c'est vrai qu'il a plusieurs. Il a Mino. Enfin avant il avait Mino Rayla bien sûr qui est décédé. Maintenant voilà c'est elle bien sûr l'agent de Paul Pogba. Et Mathias Pogba il dit sur cette personne. Celle-ci a pris la relève tant au niveau professionnel que de la manipulation. Si mon frère est devenu ce qu'il est c'est en grande partie. Car ces trois en plus d'une autre personne ont particulièrement oeuvré pour l'isoler et mieux le manipuler. Donc Rafaela a pu se gaver sur son dos comme avec aucun autre joueur. Lorsque je l'ai appelé à l'aide parce que ma vie et celle de ma famille étaient en danger. Elle m'a tout simplement ignoré. Voilà ce que dit Mathias Pogba par rapport à cet agent de football qui est l'agent de Paul Pogba. Et toujours avec cette personne. Donc Mathias Pogba il a dit en tant que cela soit complice de mon frère. Soit faisant moins preuve de no insistance à personne en danger. Ainsi je vous raconterai comment elle a infiltré notre famille jusqu'à quasiment tout gérer. Et devenir la seconde mère de mon grand frère. De mon frère je ne sais plus si c'est grand frère ou petit frère Mathias par rapport à Paul. Bref j'en sais rien. Mais bon voilà les mots durs quand même. De Mathias Pogba en vert. Voilà cette personne qui s'appelle Rafaela Pimenta qui aurait complètement dézingué. On va dire la famille Pogba et surtout qui aurait complètement manipulé. D'après Mathias son frère Paul Pogba. On va parler de la famille Neymar. Donc des émeilles de Raoul Sanelli. Ancien directeur du football du Barça en fuité. Et montré que Neymar, le papa de Neymar. Neymar a essayé de convaincre son fils de rester à Barcelone au moins 5 fois quand le PSG le voulait. Donc son père lui disait à chaque fois. Non reste du côté du Barça. Après il a quand même un filet du côté du PSG. Donc tout a changé lorsque la prime de signature de 64 millions d'euros de Neymar a été divulguée à la presse. Donc c'est pour ça qu'il y a eu cette grosse prime à la signature. Et du coup Neymar est venu jouer bien sûr du côté du Paris Saint-Germain. Toujours avec Neymar les gars. C'est que du côté du FC Barcelone. Il était énorme. Surtout lors de cette saison 2014-2015. Ce qui est certainement peut-être la plus belle saison de Neymar depuis le début de sa carrière. Donc 39 buts toutes compétitions confondues. Assez énorme une saison pour Neymar. Donc il avait marqué quand même 3 buts en quart de finale de Ligue des Champions. 3 buts en demi-finale de Ligue des Champions. Et un but en finale de Ligue des Champions. C'était contre la Juventus. Il avait terminé qu'au meilleur buteur de cette saison de Champions League avec Cristiano Ronaldo et Leo Messi. Les deux gouttes du football. Donc c'était à 10 buts ces 3-là. Et il avait remporté bien sûr cette Champions League. Donc c'était la dernière Ligue des Champions remportée par le Barça ou même par. Neymar. Toujours avec le Barça. Ne veut pas aller en justice. Et cherchera un accord avec l'Atletico pour Antoine Griezmann. Vous savez actuellement le feuilleton de Griezmann ne peut jouer que 30 minutes. Donc tout ça. Enfin il y a une option d'achat de 40 millions d'euros. Mais du coup le Barça pourrait descendre à cette option d'achat pour ne pas aller en justice. Et surtout pour qu'Antoine Griezmann soit vendu à cette équipe de l'Atletico. Donc le club veut 25 millions d'euros minimum. Voilà ça sera pas en dessous. Et aimerait conclure un accord avant de se rendre au Wanda Metropolitano le 7 janvier prochain. Voilà pour un Atletico. Barça. On va parler de Tanguy Kwasi à propos de son départ du PSG. Donc Tanguy Kwasi maintenant c'est un genre du Bayern entre guillemets. Parce qu'il ne joue plus du tout. Je ne sais même plus s'il est encore lié au Bayern. Parce qu'on n'entend plus du tout parler de Tanguy Kwasi. Je n'ai peu eu de regrets. Si j'éprouve des regrets cela signifie qu'à l'époque je n'étais pas sûr de mon choix à 100%. Ce n'était pas le cas. J'étais sûr. Mes choix je les assume. En gros il était sûr à 100% à l'époque. Il a fait le bon choix de quitter le PSG pour rejoindre le Bayern. Mais bon on sait qu'il a très peu joué là-bas. Et il dit je ne sais pas si j'aurais été titulaire au PSG cette année. Regardez la concurrence avec Marquinhos, Sergio Ramos, Kimpembe, Danilo aussi. Avec Desi on refait des carrières. On ne peut pas le savoir. Donc voilà en gros ce qu'il peut dire. Tanguy Kwasi par rapport à son passé du côté de Paris. Rennes Sterling les gars il a dit. Je n'oublierai jamais le jour où Luis Suarez a une cheville enflée. Sa cheville ressemblait à une balle. Et il a mis les crampons de Girard qui étaient de taille trop grande pour lui. Puis il a joué. Il a quand même inscrit un triplé. Luis Suarez bien sûr un légende du côté de l'équipe de Liverpool. Sur le papier le Brésil a une sacrée équipe. Le Brésil pour moi comme l'équipe favorite pour remporter bien sûr cette future Coupe du Monde. On peut voir que quasiment tous les postes sont tous doublés du côté de la CELESAO. Par exemple en attaque Rezus ou même Richard Lisson peuvent jouer en numéro 9. Vini, Rodrigo sur le côté gauche, Rafinha, Anthony sur le côté droit. Neymar ou même Paqueta en numéro 10. Donc voilà tous les postes. On grime les mêmes aux postes de gardien. Les gars Alisson ou Ederson, le gardien Liverpool, le gardien de Manchester City peuvent faire l'affaire pour cette Coupe du Monde. Incroyable sur l'effectif brésilien. La série A dans les années 90. Regardez ces immenses champions, ces immenses joueurs italiens. On peut voir du Cannavaro, Del Piero. On peut voir du Inzaghi, Maldini ou même Francesco Totti. Plus grand nombre de buts marqués en dehors de la surface de réparation dans le top 5 européen depuis le début de la saison 2019 et 2020. Donc il y a 3 ans. On va voir que c'est Léo Messi qui a le record. 19 buts inscrits en dehors de la surface de réparation. On peut voir le deuxième les gars. C'est Malinovski les gars qui est déjà quand même à 15 buts inscrits. Ce joueur ukrainien. On va parler de Manchester United. Vous savez que Manchester, enfin je ne sais pas si vous le savez, mais je vous le dis. Manchester c'est une équipe avec beaucoup de dettes. Et Manchester a annoncé 132 millions de pertes pour la saison dernière 2021-2022. La saison précédente, le club avait déjà enregistré une autre perte de 106 millions d'euros. Ce qui fait quasiment plus de 240 millions d'euros perdus sur les deux dernières saisons. Donc la dette a elle aussi largement augmenté, atteignant aujourd'hui la somme de 590 millions d'euros de dettes du côté de Manchester United. Donc voilà, il y a de gros problèmes financiers après. Bon Manchester, ça ne les empêche pas de recruter. On a pu voir tout ce qu'ils ont investi là lors du dernier Mercato. Mais bon, le club est toujours endetté quasiment avec un demi milliard. Big Mike et Big Jose les gars. Donc ce rappeur, je ne vous cache pas, je ne le connais pas les gars, c'est un rappeur anglais. Et on peut voir qu'il a sorti un clip et José Mourinho figure dans ce clip. Quand José Mourinho s'incruse dans le nouveau clip de Stormzy. Donc c'est un rappeur anglais. Voilà, on peut voir José Mourinho les gars. Quelques séquences bien sûr avec le coach de Les Roma. Toujours avec les musiques. Donc officiel, Lil Baby annonce qu'il composera la chanson officielle de la Coupe du Monde 2022. Il sera d'ailleurs présent au Qatar pour la journée d'ouverture. Et il fera un show, le show d'ouverture. Voilà, c'est ce rappeur, un rappeur américain. C'est lui qui devrait composer la chanson officielle de cette future Coupe du Monde. À la Coupe du Monde, donc là, c'est un match de légende. Bien sûr, c'était en 2006. C'était un quart de finale entre le Brésil et l'équipe de France. On ne peut voir que des légendes, bien sûr. On peut voir du Henry, Zinedine, Zidane, Roberto Carlos. Ou même Ronaldinho, même qui a Franck Ribéry. Qui est caché sur la droite, bien sûr. Une masterclass, surtout de Zizou, à l'heure de cette rencontre. Donc, toujours avec Zidane, les gars, Casimiro, son ancien joueur du côté du Real Madrid. Donc, quand un joueur est absent à l'entraînement et que Zidane prend sa place, il est parfois le meilleur d'entre nous à l'entraînement. Voilà, quand Zizou entraînait à cette équipe madridienne. Donc, de temps en temps, il jouait, bien sûr, avec ses joueurs. C'était souvent, lui, le meilleur, malgré que c'était seulement le coach de l'équipe. Et toujours avec Zidane, les gars. Donc, actuellement, il est toujours en vacances, on va dire, Zidane. Parce qu'il ne veut toujours pas prendre d'équipe. On sait que Zidane attend l'équipe de France. On verra ce que ça va donner, surtout après la Coupe du Monde. Tout dépend le parcours des bleus avec Deschamps. Et Zidane, donc, actuellement, il profite du bon temps. Et il s'est fait une belle folie à plus de 200 000 euros pour Zizou. Donc, il s'est offert un gros 4x4, donc G63 AMG plaqué 13, donc Bouche du Rhône, en plein milieu de l'Espagne. Donc, voilà, une petite info concernant Zizou qui passe ses vacances. Enfin, voilà, c'est son temps libre du côté de l'Espagne avec un gros 4x4 qui s'est offert à plus de 200 000 euros. La finale de la Ligue des Champions 2006 est entre l'équipe du Barça et l'équipe de Arsenal. Et Arsenal était très, très près de remporter sa première Champions League de son histoire. Il menait 1-0, puis en fin de match, ils se sont écroulés. Ils ont perdu le match 2-1. On ne peut voir que des légendes, là, Iniesta, Pouilleul et Thierry Henry. Donc, Henry, bien sûr, était déçu après cette finale, en plus, qui se déroulait au Stade de France, la dernière finale au Stade de France avant. Celle qui s'était déroulée, là, il y a quelques semaines, entre le Real et l'équipe de Liverpool. Et, bon, après, voilà, quelques saisons après, il a quitté, on va dire, l'équipe de Arsenal pour rejoindre l'équipe du Barça. Et cette fois-ci, il avait remporté la Champions League. Deux joueurs, les gars, qui aspirent à remporter la Ligue des Champions, Kylian Mbappé et Erling Haaland, vu qu'ils jouent dans deux clubs favoris, pour remporter, bien sûr, cette future Champions League. Et, concernant Kylian, les gars, le Real Madrid n'a plus l'intention de revenir à la charge pour Kylian Mbappé. Florentino Perez se sent trompé et trahi après ce qui s'est passé cet été. Donc, un petit rappel de ce qui s'est passé cet été, peut-être pour ceux qui ne savent pas. Donc, Mbappé, il était vraiment très pressenti du côté de l'Espagne. Il y avait même des infos, du journal AS, tout ça. Marca qui disait, voilà, que c'est fait à 99%. Puis, du coup, Mbappé a choisi de prolonger du côté du PSG. Du coup, ça n'a pas du tout passé du côté de Madrid. Et on peut voir que maintenant, le Real n'a plus du tout l'intention de revenir à la charge pour s'offrir Kylian Mbappé dans le futur. Il n'est pas qu'il est en fin de contrat en 2024. Kylian, puis c'est une année en option. S'il allait ou pas, après, c'est lui qui décidera, bien sûr. Donc, actuellement, le Real Madrid ne pense plus du tout à Kylian Mbappé. Ça pourrait peut-être être l'autre joueur, là, sur cette photo, qui pourrait être une priorité du côté du Real Madrid dans les années futures. Ernie Allende. Les classiques entre 2009 et 2014 n'étaient pas les mêmes qu'actuellement ça qu'actuellement. C'est toujours des gros classicaux. Mais à l'époque, les gars, moi, je me souviens très, très bien. Donc, déjà, c'était des gros matchs avec la rivalité Messi-Cristiano Ronaldo. C'était deux énormes équipes, même si actuellement, c'est toujours deux énormes équipes. Mais il y avait souvent, voilà, ça partait souvent au clash, des fois même en bagarre générale, les classicaux à l'époque, avec tous ces immenses champions. Et on va parler de ce joueur, les gars, qu'on voit. Maintenant, c'est un indésirable dans son club. C'est Gérard Piqué. Et Kiqué Sétienne, un ancien coach du côté du FC Barcelone, il avait dit, les gars, sur cette info, un coup, Piqué est arrivé en vélo au Camp Nou pour jouer un match. Piqué est arrivé à vélo alors que nous n'avions que deux défenseurs centraux de disponibles. J'ai vu la vidéo et je lui ai demandé qu'est-ce que je dois dire en conférence de presse pour expliquer. Il a répondu, tout va bien, mister. Donc, en gros, voilà, il ne restait plus que deux défenseurs. Tous les autres défenseurs étaient blessés. Puis lui, il est arrivé au Camp Nou, comment dire, en vélo, de Barcelone, de sa maison. Donc, il aurait pu se blesser, bien sûr, et être percuté par une voiture, je n'en sais rien, mais tomber, et bien sûr, être indisponible. Donc, il a dit, tout va bien, il n'y avait pas de souci, que je gêne en vélo. On va parler de Madrid, les gars, le Santiago Bernabeu. Vous savez qu'actuellement, il est en rénovation. Je vous montrerai, tu as une petite photo de l'avancée des travaux. Et la pelouse aussi, la pelouse qui avait été très médiocre lors du match contre le RB Leipzig. Et nouvelle pelouse au Bernabeu, le Real profite de cette trêve internationale pour installer un nouveau gazon hybride qui devrait être prêt avant le match contre Osasuna, prévu le 2 octobre prochain, donc la semaine prochaine, un week-end prochain. Un processus qui durera entre 48 et 72 heures. Donc, voilà, nouvelle pelouse, ça sera un billard du côté du Santiago Bernabeu. On va parler d'un autre stade, c'est le stade Vélodrome, l'Orange Vélodrome. Et j'en ai parlé il y a quelques jours que le maire de Marseille, Benoît Payant, a négocié une réévaluation du loyer versé par l'OM pour la location du stade Vélodrome, parce que le stade Vélodrome n'appartient pas à l'OM, il appartient à la mairie, enfin à Marseille, à la ville de Marseille, Marseille, le loup, à l'OM. Et du coup, le montant fixe, ça va passer de 5 millions d'euros. Les années avant, c'était 5 millions d'euros que l'OM payait à la ville de Marseille pour pouvoir jouer du côté de l'OM, à plus de 6,5 millions d'euros. Donc, voilà, ça monte un peu plus, vu que maintenant, on sait que tout est plus cher que dans le passé. Donc, voilà, maintenant, il va falloir débourser plus d'argent pour l'OM, pour évoluer du côté de l'Orange Vélodrome. Des nouvelles de David Silva, a été condamné pour violence envers une femme. Donc, le milieu de terrain espagnol devra verser une amende de 1080 euros pour s'être impliqué dans une bagarre et avoir projeté une femme au sol. Il a reconnu les faits. Donc, pourtant, on pense que c'est un jour calme, mais bon, il s'est un petit peu emporté, on va dire. Puis, il a poussé une femme au sol. Puis, voilà, il devra payer une amende. Donc, ça, ce n'est pas trop une bonne nouvelle pour David Silva. Voilà, on préfère voir un David Silva comme ça. Vainqueur, bien sûr, de la Coupe du Monde. Cette Coupe du Monde remportée en 2010 avec la sélection espagnole. Donc, l'Espagne est sur le toit du monde avec, bien sûr, le joueur Pedro. On va parler de ce joueur, les gars. Pandev, qui a 39 ans, il a officiellement pris sa retraite. Donc, véritable légende macédonienne. Il a inscrit 39 buts en 122 sélections avec la Macédonne. C'est quand même pas mal. C'est un chapitre de 22 ans de carrière professionnelle qui se termine pour la légende du football macédonien. et de la série A, parce qu'il a longtemps joué dans beaucoup d'équipes. Je crois, le Reno A, il a joué même à l'interminant, ce joueur Pandev. Donc, bonne retraite à lui. On va parler de Marc Noble, légende du club de West Ham. Sera de retour au club avec le rôle de directeur sportif à partir du 2 janvier 2023. Donc, il avait annoncé sa retraite il y a quelques semaines, je me souviens. Et du coup, il va rester quand même dans cette équipe de West Ham et devenir le directeur sportif de cette équipe. Donc, c'est légende du côté de West Ham. Marc Noble. On va parler de Jordan Anderson à propos des incidents au Stade de France. Vous savez surtout ce qui s'est passé avant le Stade de France. Ça avait beaucoup fait parler. Bon, là, on n'en parle plus trop. Donc, ma famille et mes amis ont vécu des expériences qui les ont vraiment choqués et les ont probablement dissuadés d'assister à des matchs de football. Mon père a dit qu'après la finale de la Ligue des Champions, c'était terminé. Donc, c'était terminé, je pense. C'était terminé. Il ne veut plus regarder des matchs dans le Stade. Parce qu'il avait invité quand même toute sa famille, des amis à venir voir ce Real Madrid à Liverpool. On sait ce qui s'était passé avant avec les agressions, les vols, tout ça. Et du coup, voilà. Bien sûr, il y en a beaucoup qui sont choqués de ce qui s'est passé, bien sûr, par rapport à l'organisation de cette finale au Stade de France. Toujours avec Liverpool, vu qu'on parlait de Anderson, une nouvelle fresque murale a été réalisée en hommage à Georgian Club dans la ville de Liverpool. On peut voir que c'est très, très bien réussi. Quand même, on peut dire bravo à l'artiste. On va parler de Lucas Modric. Un médecin de la sélection nationale croate a indiqué que l'objectif de Lucas Modric était de continuer à jouer jusqu'à l'Euro 2024. C'est l'Euro qu'on a parlé tout à l'heure, qui se dérouleura en Allemagne. Donc, il aura alors 39 ans, un peu comme Cristiano. Il a le même âge que CR7. Il est en 1985. Et voilà, l'objectif de Lucas Modric a encore performé, on va dire, deux ans au plus haut niveau. On va parler cette fois-ci de Vini Junior. Il est de plus en plus charismatique. Et ça prête à dépasser un certain Neymar au Brésil. On sait que Neymar au Brésil, c'est une légende. Mais, comment dire, Vini Junior pourrait passer numéro un, on va dire, des légendes du côté du Brésil. Donc, le jeune Madrilen serait régulièrement cité en exemple pour les jeunes Brésiliens et ses actions caritatives ont énormément d'impact dans son pays. Donc, voilà, c'est un genre très respecté, très suivi. Vini Junior comme l'était Neymar à l'époque. Donc, voilà l'importance de Vini Junior du côté du Brésil. On va parler de la troisième édition du match des légendes qui aura lieu ce lundi 26 septembre à Nice. Donc, c'est demain, les gars. Il y aura un match de légendes. Donc, Deschamps, Fabien Barthez, Michel Platini ou encore Sébastien Chaval seront de la partie. Jules, Pierre Gasly et même Redouane Bouguera-Bas ont été invités, les gars, pour ce match de légendes qui se jouera demain à l'Alliance Révira, le stade de l'OGC Nice. Vincent Labrine, le président de la LFP, il a dit que la Ligue 1 devra d'ici 5 ans être non pas top 4, mais sur le podium européen, aussi bien en termes de résultats sportifs que de revenus. Donc, voilà ce que vise Vincent Labrine. N'oubliez pas que la France, souvent l'indice UEFA, je vous en parle, est son 5e, mais surtout on est talonné par le Portugal et par le championnat néerlandais. En gros, Labrine aimerait que dans les prochaines années, d'ici 5 ans, que la France soit dans le top 3, même pas top 4, top 3, peut-être avec la première ligue et la Liga. Donc, je pense qu'on est très très loin, je ne pense pas que ça va se réaliser. Il faudrait que les clubs français performent énormément dans les prochaines saisons européennes. Peter Bost sera viré de Lyon s'il ne gagne pas 17 points avant la Coupe du Monde. Le technicien néerlandais a reçu un ultimatum de la part de ses dirigeants, donc c'est simple. Donc, actuellement, l'équipe de Lyon a 13 points au classement et s'il n'obtient pas 30 points avant la Coupe du Monde, avant la longue trêve qu'il y aura pendant cette Coupe du Monde, donc du coup, il sera licencié. Donc, les Lyonnais ont donc 7 matchs pour gagner 17 points, vu qu'il y a 13, il faut en avoir 30. Donc, 7 fois 3, ce qui fait 21. Donc, en gros, il pourrait lâcher seulement 4 points sur les 17 qu'espère simplement Jean-Michel Lens pour le conserver à ce poste d'entraîneur. Donc, il va devoir prendre beaucoup de points. En plus, je crois que le calendrier de Lyon dans les prochaines semaines est très très compliqué. Donc, voilà. Et toujours avec Lyon, les gars, Bruno Genesio, un ancien coach de Lyon, il a dit, si c'est moi qui fais la saison de Lyon cette année à la place de Bost, je me fais découper toute la saison 6, ça avait été moi. C'est pas que vous m'auriez arrangé, vous m'auriez découpé, laminé. C'est ce que je reproche aux médias, bien sûr. Elle a été souvent critiquée à l'époque, Genesio. C'est que ça aurait été lui, le coach de Lyon. Peut-être qu'il serait déjà licencié. Vaïd Alilodzic, les gars, sur son licenciement par le Maroc. Cette décision m'a un peu touchée. Je songe même à terminer ma carrière d'une manière un peu étrange. C'est l'avis, j'ai eu beaucoup de hauts et de bas, mais c'est un peu trop, je pense, dire merci au football. Donc, voilà, en gros, il pense peut-être arrêter sa carrière d'entraîneur par rapport à son licenciement de la sélection marocaine qui est intervenue là il y a quelques semaines. La prise de masse de Rodrigo. Ce joueur du Real Madrid actuellement avec la Séléça, on peut voir comme il a pris un peu en masse musculaire. Toujours avec un joueur du Real Madrid, Fede Valverde, les gars, on peut voir qu'il figure. On peut voir aussi Robert Lewonowski en tête d'affiche parmi les joueurs nommés pour emporter le prix du joueur du mois du côté de la Ligue. On peut voir les 7 joueurs nommés. Il y a aussi par héros, même Samu Castileiro, l'ancien joueur de la Sémila. Toujours avec le Real, parce qu'on parlait de Fede Valverde, on a parlé des autres joueurs juste avant. Il faut que je retrouve l'info. Ce joueur, les gars, qui est pisté par l'équipe du Real Madrid et aussi des autres clubs, c'est Bellingham et Dortmund réclament la somme de 150 millions d'euros pour lâcher sa pépite anglaise. Le Real, Manchester City, Manchester United, Liverpool, encore Chelsea sont intéressés. Je pense que ce sera peut-être le plus gros transfert ou montant de prix de transfert lors du Mercato 2023. Il va quitter, bien sûr, l'équipe de Dortmund. Et Dortmund, comme d'habitude, va recevoir le jackpot. David Alaba, les gars, on peut voir qu'il a reçu le prix du meilleur joueur de l'année du côté de l'Autriche. Donc, il a souvent remporté ce titre. David Alaba. Antonio Rudiger, il a dit, « Quand je regarde Militao, je me vois à 24 ans. Nous sommes quasi identiques. » Voilà ce que dit Rudiger, qui a maintenant 30 ans par rapport à Militao, bien sûr, à ses collègues, qu'il a du côté du Real Madrid. Et toujours avec Rudiger, il parle du DJ. Donc, le DJ, non, ce n'est pas moi qui met la musique, on va dire, dans le vestiaire du Real Madrid. Donc, Karim Benzema le fait pour nous. C'est le boss du vestiaire. Mais je peux écouter sa musique. Il met de tout, de l'afro beat, du hip-hop et des fois, un peu de reggaeton pour les Espagnols. Donc, en gros, Benzema est un grand buteur du côté du Real Madrid. Et aussi, le DJ dans le vestiaire, à la fin, des victoires. Le Real Madrid et les Emirates ont renouvelé leur partenariat jusqu'à la fin de la saison 2025-2026 pour un contrat d'une valeur de 70 millions d'euros par an. Voilà, le Real Madrid, les gars, toujours des gros revenus avec ses sponsors. Donc, en vertu de l'accord, le club peut recevoir des primes supplémentaires, environ 7 millions d'euros en fonction des résultats sportifs. Bien sûr, s'ils performent, par exemple, en Ligue des champions, comme ils l'ont fait, ils l'ont été le cas la saison dernière, ils peuvent toucher encore des primes, des bonus, tout ça. Donc, comme d'habitude, bien sûr, les finances sont au top. Florentino Perez, les gars, gère parfaitement cette équipe du Real Madrid. Et je vous l'avais dit tout à l'heure que la pelouse est en train de se... une nouvelle pelouse. Et aussi, la structure métallique qui va être tout autour du Santiago Bernabeu qui sera prêt normalement en premier trimestre de l'année prochaine. Donc, comment ça prend le format ? On peut voir là que ce stade, bien sûr, avance. Il va être tout simplement magnifique. Ce bijou, le Santiago Bernabeu. Christophe Galtier, le coach du PSG sur ses modèles. Il parle de Carlo Ancelotti. La première personne que j'ai rencontrée et qui m'a le plus impressionné, c'est Carlo Ancelotti. Je suis très attentif et observateur de la manière dont il manage son équipe. Et comment son équipe arrive à renverser des situations incroyables, on pense. Voilà, la saison dernière, bien sûr, avec les Ligues des champions où le Real Madrid, à chaque fois, est éliminé. Et puis, à chaque fois, ils passaient. Ils ont même gagné cette compétition. Un jeune garçon fan du Barça voulait prendre une photo avec Khabib. Donc, c'est un combattant UFC. Donc, le combattant, Khabib, a accepté à une seule condition que le petit dise à la Madrid. Donc, en gros, allez Madrid. Donc, il a dû le dire, pour prendre une photo, bien sûr, avec le célèbre combattant UFC. Saviez-vous, les gars, en 79, la rencontre entre Falkirk et Eversen Calédonien, donc en Écosse, deux équipes que personne ne connaît, a dû être reporté quand même 29 fois pour mauvais temps à chaque fois. Il y avait de la neige, il pleuvait, il y avait trop de vent, tout ça. À chaque fois, c'était un jeune 29 fois et ça a été reporté pour que ce match ait lieu. Donc, une petite info. Un autre, saviez-vous, les gars ? Donc, c'est aujourd'hui, la séance des tirs au but permet de départager deux équipes. C'est en 1970 que naît cette pratique. Donc, avant cette date, les gars, c'était simple. C'était un simple tirage au sort qui désignait le vainqueur. Voilà, match nul, il n'a pas de souci. L'arbitre arrivait, pile ou face. Donc, chose est pile. Voilà, c'est face. C'est l'autre équipe qui avait gagné la rencontre incroyable. On va parler de Manchester qui n'est plus le même, enfin, qui n'est pas du tout le même avec ou sans Raphaël Varane. Donc, cette saison, quand Varane n'est pas là, donc trois matchs sur le banc. Donc, c'est simple. Trois défaites, aucune victoire. Et quand il est là, donc cinq matchs, cinq victoires, zéro défaite. On peut avoir l'importance, bien sûr, de Raphaël Varane du côté des Red Devils. Un ancien collègue de Raphaël Varane, Cristiano Ronaldo, quand il était très, très jeune, un des stars du foot, les gars, quand il était jeune. Donc, CR7. On peut voir aussi Léo Messi, quand il était très jeune, tout début de sa carrière du côté de la sélection argentine. Neymar, les gars. On peut voir aussi Luis Suarez, bien sûr, l'attaquant de l'Uruguay. Donc, tous ces genres, on va les voir, bien sûr, à la Coupe du Monde, Dans quelques mois, ce sera peut-être leur dernière Coupe du Monde. Tous ceux-là, peut-être pas Neymar, mais peut-être les autres. Luis Suarez, je ne sais pas s'il en refait encore une avec l'Uruguay. Et lui aussi, les gars, David Beckham, bon, lui, il n'est plus footballeur, mais maintenant, il est propriétaire d'un club, l'Inter Miami. Et là, on peut avoir une photo de Beckham, à l'époque, du côté du Vélodrome, le stade Vélodrome, avant qu'il y ait les travaux, il y a le toit, tout ça. Encore une petite photo, bien sûr, de l'idole David Beckham, ancien, très grand joueur de la sélection anglaise, capitaine aussi, même ancien joueur, bien sûr, vous pouvez mettre la note, voilà, Michi Batsui, l'attaquant belge, qui jouera ce soir, les gars, on peut voir son flow vestimentaire. L'émission complément d'enquête, j'en avais parlé il y a quelques jours, donc on en sait un petit peu plus sur cette émission qui sortira le 13 octobre par rapport à la Coupe du Monde, donc l'implication de la France via Nicolas Sarkozy, et du gouvernement en place au moment de l'attribution de la compétition sera pointé du doigt dans ce documentaire, n'oubliez pas que, on le sait, que cette Coupe du Monde 2022, ce jour au Qatar, on le sait quand même depuis pas mal de temps, ça fait plus de 10 ans quand même, et au moment des faits, c'était Nicolas Sarkozy qui était le président de la République française, donc voilà, ça va revenir sur pas mal de points, les gars, sur cette émission complément d'enquête, on parlera bien sûr de tout ce qui s'est passé dans cette émission quand l'émission aura eu lieu. Thomas Touré, les gars, veut vite retrouver un poste et le Bayern Munich lui plaît beaucoup, l'intérêt est réciproque, l'Allemand serait prêt à baisser son salaire et gagner moins d'argent qu'en première ligue pour s'asseoir sur le banc municois, ce serait je pense une très bonne nouvelle pour toutes les parties, pour le Bayern, il y a quand même Nagelsmann, je pense Thomas Tourelle, du côté du Bayern, je pense qu'il peut faire du très très bon boulot et ça qu'actuellement il est libre, l'ancien coach de Chelsea. Les 5 meilleurs gardiens du monde actuellement selon Buffon, le premier Courtois, donc ça c'est pas une surprise, Donnarumma en deuxième position, bon ça je suis peut-être pas sûr, Neuer, Oblak et Mike Mignon en cinquième position. On va parler, on va envoyer beaucoup de force à ce joueur, donc après Sébastien Allaire en juillet dernier, c'est Jean-Paul Boetius, qui est une tumeur au testicule, une grosse force à lui, on sait que, on a beaucoup parlé de Sébastien Allaire et maintenant c'est ce joueur aussi qu'a appris il y a quelques jours qu'il a une tumeur au testicule, donc lui aussi va maintenant mettre le foot de côté et essayer, enfin guérir bien sûr, on lui envoie énormément de force bien sûr au joueur du RTA Berlin. Le passage de Néné les gars au PSG, c'était quand même quelque chose, un pied gauche exceptionnel et des stats monstres pour ses deux premières saisons, donc c'est vrai qu'en deux saisons, 47 buts, 40 passes décisives, c'est des stats énormes pour l'ancien genre de Monaco qui avait rejoint bien sûr l'équipe du PSG. Gérard Delefeu, si j'aimerais rejoindre le Real Madrid qui refuserait, donc voilà, il serait vraiment content de signer du côté du Real Madrid si le Real Madrid venait essayer de le recruter dans le futur. Pedri les gars, à propos d'Ousmane Demelé rigole toujours et apporte du bonheur au groupe, c'est plaisant de l'avoir et avec nous et j'espère qu'il restera ici pendant de nombreuses années du côté du FC Barcelone, n'oubliez pas qu'il a prolongé son contrat de deux saisons de plus et toujours avec Pedri il s'est exprimé sur son coéquipier Franck Kessier, l'ancien joueur de Milan, donc Kessier est un animal, il est sauvage sur le terrain quand il percute des adversaires, il s'envole à 3 mètres à l'entraînement, je préfère ne pas être à côté de lui, surtout que Pedri est plutôt fin et Kessier est plutôt costaud, donc ça quand il y a du duel entre les deux à l'entraînement, donc Pedri les gars, ne fait pas le poids. Et toujours avec l'équipe du Barça, on peut voir que le Barça les gars fait l'un des meilleurs débuts de saison sur le plan défensif parce que cette saison ils ont encaissé seulement un but après 6 journées, c'était le match contre la Real Sociedad où ils avaient gagné 4 ans, donc ils avaient pris le seul but pris à cette saison, donc ils ont juste fait en 2014-2015, encore mieux, ils n'avaient encaissé aucun but après 6 matchs de Ligue 1. Et toujours avec Barcelone, je vous l'annonce depuis quand même quelques jours, c'est bien, enfin ce n'est pas encore officiel, mais voilà, c'est quasiment confirmé, on va dire, le maillot extérieur 2023-2024 du Barça sera bien blanc, confirme Foot in Line, le conseil d'administration du club a prouvé la couleur de la tenue il y a plusieurs mois, donc là ce sera bien un maillot de couleur blanc et avec l'écuisson du FC Barcelone en mode rétro, en mode des années, peut-être, je ne sais pas quelle année, bref, donc ça sera, voilà, cette écuisson-là qui sera mise sur le maillot extérieur du Barça saison prochaine. Et une légende du Barça, les gars, le regretté, Johan Cruyff à l'époque, c'est à qui fumaient, les gars à l'époque, quand ils jouaient du côté de la sélection néerlandaise, mais il était toujours très très bon sur le terrain et toujours avec les fumées, on va dire, donc lors d'un match en Turquie, les spectateurs, on peut observer un enfant, entre guillemets, en tribune avec une cigarette à la bouche, un gros stupeur, un image a fait le tour des réseaux pour indignation et incompréhension. Après enquête, l'accusé serait âgé de 36 ans, ça qui fait jeune, voilà, c'est personne qui est en train de fumer, mais en fait, il a 36 ans, donc bien évidemment, il a le droit de fumer, même à 10 ans, tu as le droit de fumer, mais bon, ça ne passe pas du tout, on le sait dans le monde actuel, donc une petite info par exemple, cette magnifique ambiance qu'il y a du côté de l'Argentine, la Banque Bonnera, bien sûr, où il est match très très chaud de l'équipe de Boca Juniors. L'Espagne, le seul pays à avoir remporté trois compétitions majeures consécutives, l'Euro 2008, la Coupe du Monde 2010 et l'Euro 2012, le Real Madrid est le seul club à avoir remporté trois ligues des champions consécutives depuis le format en 1993, donc 2016, 2017, 2018, et Serge Oramos, c'est le seul joueur à avoir réalisé cela, bien sûr, incroyable, bien sûr, le légendaire SR4. La Coupe des Vainqueurs de Coupe, c'est que cette compétition qui a été arrêtée en 1999, on peut voir que c'est la Lanzodrome qui a remporté la dernière édition, voire tous les clubs qui ont remporté cette compétition, voire que le Barça l'a remporté quelques fois, quatre fois, le PSG l'a remporté une fois, c'est le seul trophée pour l'instant remporté par le Paris Saint-Germain sur la scène européenne, c'était en 1996. Et concernant la Ligue des Champions, vous savez, cette musique mythique, c'est lui les gars qui l'a composée, c'est Tom et Tony Brighton et il a composé l'hymne de la Champions League qui continue après tant d'années de nous donner des frissons lorsqu'on l'entend. On espère que la Ligue des Champions restera pour toujours parce que de temps en temps, il y a des hymnes qui changent en gros. Voilà, la Ligue des Champions est unique bien sûr. Voilà, c'est l'hymne de la plus belle compétition bien sûr pour les clubs. On va parler d'un joueur qui est très performant dans cette Ligue des Champions bien sûr, c'est Cristiano Ronaldo, le meilleur buteur de l'histoire. Donc, la stat est folle, Cerce est le meilleur buteur de la dernière décennie à la Juventus malgré le fait qu'il a rejoint le club en 2018 et qu'il a quitté le club comment dire, donc la dernière décennie donc de 2010 jusqu'à 2020. C'est quand même CR7 le meilleur buteur quand même de la décennie du côté de la Juventus pourtant il n'a joué que deux ans du côté de la Juventus. Saviez-vous les gars de la sélection brésilienne la seule équipe internationale à avoir répondu présente à toutes les compétitions à toutes les coupes du monde en gros. Je crois qu'il y a plus de 22 coupes du monde ils ont été présents à toutes les coupes du monde. Ils n'ont jamais loupé une seule cette sélection brésilienne. Ils ont remporté ceux qui ont remporté le plus de fois la compétition avec 5 titres. Ce joueur les gars qui a remporté lui deux fois la coupe du monde bien sûr c'est Ronaldo Ernauf qui a fêté il y a quelques jours ses 46 ans qui déclarera son de Benjamin Pavard si la France est de nouveau champion du monde ce serait énorme ce serait la troisième étoile pour les bleus. Si je suis champion du monde je me fais une teinture comme Olivier Vigirou donc en gros il se fait une teinture blonde si Pavard et l'équipe de France gagnent cette future coupe du monde et toujours avec la coupe du monde ce jour elle a aussi remporté bien sûr la coupe du monde c'est Kylian Mbappé et Mbappé les gars vous savez qu'il y a FIFA qui va sortir dans quelques jours et sur sa note de 36 en défense on sait qu'il y a Mbappé c'est plus un attaquant réputé à attaquer que défendre il défend quasiment jamais il a dit je sais que je ne suis pas le meilleur défenseur mais 36 c'est comme si je n'étais pas là quand on défend je vais prendre un café je presse un peu donc il est un peu déçu de sa note seulement de 36 il aurait aimé avoir un peu plus en défense mais bon quand on voit les matchs de Kylian Mbappé il défend très très peu Kylian et toujours avec FIFA les gars qui sort je dis dans exactement 5 jours le 30 septembre on peut voir toutes les notes des joueurs du Paris Saint-Germain voilà pour ce prochain FIFA 23 du côté de Marseille aussi les plus grosses notes de ce prochain FIFA on peut repartir c'est lui qui a la plus haute note avec une note de 82 et concernant l'équipe de Lyon les plus hautes notes c'est Anthony Lopez la plus haute note une note de 82 également et on finit les gars cet épisode et juste une petite question enfin les gars est-ce que vous allez acheter oui ou non tout simplement le jeu FIFA 23 qui sort normalement le 30 septembre après vous pouvez toujours essayer de l'avoir un peu avant ça sort toujours un petit peu avant dans les magasins donc voilà je ne sais pas mettre un commentaire si vous comptez acheter bien sûr ce jeu FIFA 23 la dernière fois que ça s'appelle FIFA 23 mais pas que l'année prochaine ça ne sera pas FIFA 24 ça sera ESport FC 24 en gros pour le prochain numéro donc voilà les gars à la fin de cet épisode j'espère que ça vous a plu on se retrouve demain les gars on va parler de tout ce qui s'est passé ce week-end bien sûr sera la planète football ciao à tous ciao à tous ciao à tous